Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Simon, on est maintenant rendu à ma chronique littéraire où je te présente des livres que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier qui est un roman satirique. Oui, qui s'appelle Méchant patron et c'est de Michel Coulombe. Alors dans ce livre-là, on explore des travailleurs autonomes. C'est un roman où on retrouve plusieurs travailleurs dans différents domaines, mais qui sont tous pigistes. Et ils se rencontrent plusieurs fois justement pour se vider le cœur. Parler de leur patron, parler de leurs problèmes. Et même des fois, c'est comme un concours à savoir qui vit les pires affaires. Comme par exemple, il y en a un qui se vante d'avoir pas eu d'emploi pendant six mois. Ok. Et c'est vraiment très très drôle, mais en même temps, c'est pas juste les patrons qui sont visés. On vise tout le monde, comme par exemple les journalistes, les gestionnaires d'images, les rédacteurs, les traducteurs. Et on suit justement là-dedans plusieurs personnages, dont Jeanne et Louis, qui vivent des amours en dentis, la compétition entre Gilles et Henri, et Luc qui un soir va devenir patron. Alors il va l'annoncer à ses amis et va être exclu du groupe. Ok. D'accord. Alors c'est vraiment très très drôle. C'est satirique, c'est ça? Oui, totalement satirique. Et moi qui est travailleur autonome, je trouvais ça très drôle. Et je me rappelais certains moments que j'ai déjà vécu ou de discussions avec d'autres amis qui sont pigistes. C'est drôle. Ça fait du bien. Excellent. Donc ça s'appelle Méchant patron de Michel Coulombe. Oui. Ensuite, on a un guide pratique. Le guide pratique de la séduction, ça s'appelle Séduis-moi et c'est de Sandrine Chenel. Alors l'auteur nous parle de la séduction, l'art de séduire, la galanterie, qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. On dirait même que... C'est vrai, ça se perd un peu. Les gars, souvent, on perd justement d'être galants. On parle aussi à l'ère qu'on est aujourd'hui de la cyber-séduction sur Internet. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit écrire sur nos pages, justement, pour attirer les regards? Le fameux premier rendez-vous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et ce qui se trouvait drôle, c'est que l'auteur a dit au gars, n'oubliez pas de vous laver et de sentir bon, mais pas trop. Mais pas trop. Mais moi, écoute, je vais t'avouer que je l'ai lu parce que je vais en parler dans une prochaine chronique. Ah oui? Puis moi, j'ai des réserves parce que moi, la galanterie, je trouve ça... C'est très... Oui, tout à fait, ramenons la galanterie, mais je pense qu'il faut juste être galant avec les êtres humains. En général, oui, oui. En général, et j'ai trouvé ça un peu trop... C'est sûr, les filles peuvent arriver en retard, mais pas un garçon à un rendez-vous. Moi, je suis vraiment pour l'équité, la vraie équité. Je suis d'accord avec toi pour l'équité, mais c'est vrai la galanterie parce que moi, quand je tiens, mettons, une porte, bien souvent, je me fais regarder un peu bizarrement par les gens ou... Bien pourtant, il me semble que c'est la moindre des choses de tenir la porte ouverte pour n'importe qui, la personne qui suit, pas juste pour causer une belle madame, là. Et on parle de la tenue vestimentaire aussi, là-dedans, des gestes qu'on doit faire, justement, pour séduire. Lors de la conversation, des fois, on ne sait pas trop quoi parler et des fois, on se révèle un peu trop, des fois, dans une première rencontre. Alors, un livre pour les gens qui... On ne peut pas parler de nos ex. Elle nous dit ça, puis elle a raison. Je suis très d'accord avec ça. Oui, on ne peut pas parler de nos ex à vos premiers rendez-vous. C'est très lourd. Bien oui, puis en même temps, il ne faut pas non plus... Il faut arriver à poser des questions aussi à l'autre, pas toujours... Oui, elle s'intéressait, bien sûr. Bien, c'est ça, parler de soi, là. Non, voilà. On est d'accord là-dessus. Alors, ça, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Ça s'appelle « Le jour où j'ai arrêté d'être grosse » de Valérie Fraser. Écrit avec Marianne Prairie, je crois. Oui, c'est ça. Écrit à deux. Alors, bien, c'est que, dans le fond, Valérie a un Facebook où à peu près 20 000 personnes la suivent sur Facebook. Très populaire, oui. Alors, Valérie Fraser, dans le fond, c'était une obèse morbide. Alors, au début de la vingtaine, justement, elle était grosse, mais elle s'acceptait comme elle était. Et à un moment donné, du tout au tout, elle a décidé, justement, de se prendre en main. Et elle s'est obligée, en se prenant en main, de se filmer. Alors, elle s'est filmée en disant aux gens qu'il allait, justement, faire des modifications dans sa vie et perdre du poids. Alors, elle a mis ce qu'elle a fait dans son vidéo en application. Alors, elle vidait complètement son garde-manger de tous les aliments qui n'étaient pas bons pour la santé. Et ce qui est cute là-dedans, c'est qu'elle est allée les porter à un itinérant qu'elle croisait régulièrement. Et là, elle se demandait, lorsqu'elle a vidé son garde-manger, elle s'est rendue au supermarché, mais elle ne savait pas quoi acheter parce qu'elle n'était pas habituée. Elle achetait toujours des aliments qui étaient toujours pré-cuisinés. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Alors, elle a décidé, justement, de se rendre sur Internet, de sortir des recettes. Et là, elle a pris goût, justement, à cuisiner, à se faire des bons petits plats parce qu'elle prenait toujours des trucs qui étaient déjà préparés à l'avance. Comme je fais trop souvent. Ah oui? Oui, oui. Mais écoute, c'est un super beau livre. Il y a plein de photographies scolaires, très, très belles. Et elle a perdu 130 livres en un an. Hé, quand même, hein? Bravo. Vraiment bravo. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup. C'est publié chez Au Parfum d'encre. Et en le lisant aussi, elle nous parle, justement, de ses visites lorsqu'elle était petite, justement, chez la nutritionniste. Au lieu de l'encourager, de lui donner des conseils, justement, pour bien s'alimenter, mais elle lui tapait sur les doigts, puis elle ne lui donnait pas de conseils. Elle n'a pas eu de rencontre non plus avec un psychologue. Alors, elle mangeait en cachette, Valérie, dans le fond. Ses parents lui donnaient quand même des aliments bons pour la santé. Et entre-temps, avec le peu de sous qu'elle avait, elle s'achetait du fast-food, des pizzas, ou elle mangeait de la mayonnaise à la cuillère, des trucs comme ça. Oui. Alors, oui, c'est ça, puis je trouvais ça un peu choquant, parce que je me dis, on juge beaucoup les gens qui ont un surplus de poids ou qui sont obèses, mais on ne trouve pas des solutions pour les aider. Et elle a eu des problèmes de dos et elle a dû consulter, et il n'y a personne qui voulait l'opérer parce qu'elle avait un surplus de poids. On lui disait qu'il fallait qu'elle perde du poids, sinon... Tout simplement, oui. Oui, que c'était son problème à elle. Alors, un roman qui fait grandement réfléchir sur la cause, surtout qu'on apprend de plus en plus. Je pense que c'est la moitié de la population qui a un surplus de poids. Ici, au Québec? Oui. Ah, mon Dieu! Je sais que c'est le Mexique qui vient de devancer les États-Unis, mais je sais que les Canadiens, on n'est pas trop loin derrière. Alors, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Et un charmant livre qui s'appelle Une charlotte olympique, c'est un texte de Mireille Messier, et les illustrations sont de Benoît Laverdière, publié la collection Klaxon à la bagnole. Donc, un album. Et on a connu dans les derniers jours les Jeux olympiques, on a suivi nos... comment je préfère ça? Nos athlètes, nos champions, nos champions. Nos champions en patinage artistique, et dans ce cas-ci, Charlotte regarde à la télévision les Jeux olympiques, et elle tombe sous le charme, justement, de ce sport-là, et elle veut faire du patinage artistique. Et dans sa tête à elle, elle va être super bonne. Elle va remporter plein de médailles, et finalement, elle se rend compte à quel point c'est difficile de patiner. Ben oui! Puis, elle trouve ça plate au début d'apprendre à comment se relever de sur la glace quand on tombe. Donc, l'apprentissage, comment on devient un champion. Oui, c'est ça. Et là, ben, Charlotte met un peu son grain de sel dans la chose, et elle va inventer une nouvelle figure qu'elle va pouvoir faire au spectacle final avec ses amis. Alors, c'est vraiment un très, très beau roman chez la bagnole, encore une fois. Alors, l'album s'appelle Une charlotte olympique. Très beau livre. Simon, dans quelques instants, on se repense, ça va déjà être la conclusion de l'émission.